Grâce à mon père et à mon autre Roger, j'ai eu du contact avec Pierre Longville. J'ai pu, grâce à lui, partir en Belgique à Turpanche, au maquis de Turpanche. Mais avant d'aller à Turpanche, il fallait quand même que je me rende de l'autre côté de la douane. J'ai pris le train à la gare de Rodanche, j'ai changé de train à Pétanche pour aller à Clémentcy. Sous-titrage ST' 501 Avant d'arriver à Clémentcy, je me suis débarrassé de l'uniforme allemande que j'avais sur moi, que j'ai jeté par la fenêtre. Et j'ai eu à l'époque un monsieur Mergen de Pétanche qui était mon témoin dans le train et qui avait observé le tout. En arrivant à Clémentcy, j'ai pu me rendre chez des cousins de ma mère. Et il m'a emmené sur les hauteurs de Clémentcy. Le soir, j'ai passé la Messancy, c'est-à-dire dans l'eau jusqu'au menton, pour me rendre chez la famille Schmitt qui était pépiniériste. Ils m'ont mis dans le four à pain pour me sécher. Le lendemain matin, je suis allé au passage à niveau à Messancy. Et là, il y avait Pierre Longueville, mon cousin, qui m'attendait. Il m'a fait faire connaissance des gens qui venaient des Turpenches, des mouvements nationaux belges, et qui m'a amené au camp où je devais passer plusieurs mois. Ce camp était surtout un monticule dans un bois de sapin. Il y avait deux Belges, deux Marocains et une quinzaine de Russes. Merci.